C'est le réel anti-reel ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Je ne sais pas trop à regresser au début, il se peut que oui ! On se retrouve pour le réel anti-reel de la semaine, enfin une semaine sur deux ! C'est la vidéo dans laquelle je parle des choses qui vont sortir, qui sont sorties, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Je vous sonde sur Instagram pour savoir ce que vous en pensez, je réagis à ces sondages et parallèlement, il y a le jeu de la fréquence, avez-vous acheté du make-up cette semaine ? Oui ou non ? Personnellement oui et je vais vous en parler tout de suite puisque je vais commencer par dire que j'ai filmé une partie de ce look pour la vidéo de demain qui sera un vlog. Et ça c'était bien sûr, ça s'est passé hors du filmage, j'ai Hitpan ! Vous le voyez ? Il est minuscule ! Voilà mon bronzer, voilà c'est tout ce que je voulais dire ! Continue ! Alors ! Bah commençons plutôt ! Je vais commencer par... Par quoi déjà ? Ce que j'ai acheté ! La nouvelle palette de chez Glaminatrix. Ils ont sorti des blush crème, vous le savez, cette année je n'achète pas de blush crème et de highlighter crème, ni de lip oil. C'est une année très difficile, la tentation est là tous les jours. Mais je me tiens, je n'ai pas encore craqué, je n'ai pas acheté les blush crème, j'ai acheté cette palette là. Je la trouvais très intéressante et je la reçois bientôt. On n'a juste pas compris la couleur des gants à vaisselle pour la photo, je ne sais pas, il va falloir me le dire à un moment donné. Après je me suis dit, peut-être qu'ils voulaient faire des pâtes de canard peut-être ? Ou des trucs qui avaient un rapport avec les lapins jaunes, les pips ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit ça ne me faisait aucun sens. Tout de suite quand j'ai vu les gants à vaisselle, je me suis dit mais... Pourquoi ? Quelle drôle idée ! Voilà. 24% ont trouvé des intéressés. Suite. By YouTB a sorti sa version de la palette grise et en plusieurs exemplaires, vous avez la 9, la 16 et la 40 000 palette. Vous avez plusieurs choix, je pense que si tu prends la 40 000 c'est vraiment qu'il y a un problème. La 9 est largement suffisante pour des gris. Je pense qu'une intensité plus prononcée dans la 40 000 palette, je dirais, je ne me rappelle plus du chiffre. En calculant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une, deux, trois... Je ne sais pas compter. Une, deux, trois, quatre, sept. What ? Quatre, cinq, six, sept. Six fois sept, quarante-deux. C'est ça ? J'ai gagné ? Bref. Il se faut que j'ai du gloss et du rouge à lèvres qui va arriver. C'est pas grave. Euh... Non, la grande c'est too much. La moyenne ? Maybe. La petite, je la trouve idéale. Est-ce que j'achèterais cette palette ? Non. Euh... Parce que j'ai encore la smoke show de chez Colourpop qui est exactement la même chose. Je n'ai pas besoin d'autant de gris dans ma vie. Euh... C'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc, je passe mon tour. Et 36% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite. Oh ! Mais je les trouve magnifiques ces bronzers de chez NYX. J'adore quand les produits sont avec... Le packaging des produits ont la couleur du produit. J'aime trop. Par contre. Je comprends pas... Je comprends pas le choix de couleur. C'est quand même assez froid. Mais c'est pas froid gris. C'est froid rosé. Euh... Pour des bronzers, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais... Je serais prête à essayer. Je les trouve trop beaux. Et... Je n'arrive pas... Non. C'est pas ça que je veux dire. J'arrive pas à zoomer. Buttermelt Bronzer. Moi, j'aimerais bien prendre le numéro 7. Butter... Butter... Butter Does? Butter Days. Ils essayent de... Ils essayent de faire la mode, ok? Avec les noms. Deserve Butter. All Buttered Up. Butter Cup. Butter. Do Butter. Ok, c'est drôle. 46% d'entre vous intéressés. Moi aussi. Euh... Il y a plein de trucs qui... Plein de trucs qui me tentent. De chez... De chez Nix en ce moment. Et euh... Un jour. Peut-être que tout sera en même temps sur le site canadien. Parce que pour le moment, le site canadien c'est de la merde. Euh... Peut-être que je vais trouver sur Amazon. Peut-être. Parce qu'en magasin, ils n'ont pas toujours tout. Donc euh... C'est compliqué. Mais bon. Oui, je sais, je pourrais acheter tout à la fois. Mais j'aime bien genre faire une commande. Genre où il y a tout dedans. C'est pas là. Ensuite, Lawless a deux nouvelles teintes de son lip filler. Forget the filler. Les gloss que j'adore là. Hum 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 hum. J'adore ces gloss là. Euh... Je suis tentée par le rouge. Euh... Je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre un petit peu quand même. Je vais attendre... Il y a un prochain VIP sale qui arrive en février... En avril. Euh... Début avril. Et je vous ferai un petit... Ma petite wishlist. J'ai déjà quelques trucs dans ma wishlist. On en reparlera début avril. Euh... 23% entre vous étaient intéressés. Hum hum hum. Je me demande celui qui est Frost. Est-ce qu'il est vraiment très Frost ? Je n'ai pas confiance au gloss Frost. C'est trop givré sur les lèvres. J'aime les trucs scintillants. Mais pas les trucs givrés. Voilà. En plus j'ai vu que Nick avait sorti des... Des gloss givrés aussi. C'est la nouvelle mode ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Sur moi, ce n'est pas très beau. Quoi qu'il en soit. Ensuite, Danessa Myricks a une nouvelle palette qui arrive de Farah Pompia. Alors, si j'ai bien compris, c'est moitié poudre. Enfin, trois quarts poudre et un quart... Un quart en barre. Un quart crème. 17% entre vous étaient intéressés. Personnellement, ça n'est pas le genre de produit qui me tente. D'autant plus que... Produit crème. Il y a trop de produits crème dedans. Peut-être celui de Patrick Star que je vais prendre. Celui qui est fuchsia. Il a l'air incroyable. Mais ça... Non. Je ne mettrais pas toutes les couleurs pour moi. En tant que... Pas professionnelle... Enfin... Oui, j'ai un diplôme. Mais je ne veux pas... Je ne maquille pas des gens aujourd'hui. C'est pas mon métier. Du coup, je pense que ça ne me servira absolument à rien d'avoir ça. Voilà. Euh... Si c'est pour un kit de make-up, oui, je trouve que c'est sympa. Mais... Quoi qu'il en soit, le reste ne m'intéresse absolument pas. Donc, je passe mon tour pour ça. 17% entre vous étaient intéressés. Ensuite... Mac a préparé une nouvelle collection spécialement dédiée au rouge à lèvres qui s'appelle Teddy. J'aime trop ce rouge à lèvres. J'adore cette couleur. Alors, dedans, il y a une nouvelle version du Mac Stack. J'adore quand ils font les nouveaux packagings de Mac Stack. Sauf que... J'ai déjà trop de mascara, donc je ne veux pas acheter ça. Ils ont une nouvelle version du Lip Primer. Avec le nouveau packaging qui est super beau. Le Fix Plus qui est un nouveau packaging aussi. Et aussi, on a deux palettes qui font yeux et blush. Euh... Il y a deux rouges à lèvres, un gloss et un... Il y a genre 5 formules de rouges à lèvres différentes. Plus ou moins dans les mêmes teintes. Les formules de rouges à lèvres me tendent vraiment beaucoup. Mais le reste, non. Le eyeliner non plus. Le... Les produits yeux, visage non plus. Ça ne me tente pas. C'est pas mes couleurs. C'est la... C'est clair, ça fit avec le thème. Le packaging est sublime. Mais c'est pas... C'est pas pour moi le reste. Mais le rouge à lèvres, il est d'une beauté. Ça me tente trop. 25% en trouvés t'y intéressés. Ensuite, quand j'ai vu ça, avant de voir ce que c'était, j'aime bien me faire des petites surprises. Je me suis dit... Est-ce que c'est une nouvelle palette Charlotte Timberlake ? Et en fait... J'ai pensé que c'était... Tu sais, leur palette yeux, visage qu'ils avaient fait au début, là. Ça ressemble à ça, non ? Je trouvais que oui. Et en fait, non, c'est Too Faced. Too Faced, ils se sont dit, on va faire une grande palette. Comment ça s'appelait déjà ? Sunset ? Je sais plus. La grande palette avec les fards comme ça. Après ça, ils se sont dit, on va la refaire. Mais avec une petite différence, avec 3-4 couleurs. Après, on va la refaire en couleurs. Et après, on va la refaire la première, mais on coupe. Et on change les couleurs de place. En gros, c'est ça. Quoi qu'il en soit, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Il y a peu d'efforts fait dans ce domaine. J'ai l'impression que Too Faced et Urban Decay, ils ont un petit peu la même destinée. En ce moment, c'est quand même... On prend tout, on mélange et on remet dans la packaging. Voilà. Donc, 22% entre vous t'intéressez. Mais bon. Ensuite, Kaja a des petits blush crème trop mignons. Ils ont l'air juicy, par contre. Je vois la photo du swatch à côté. Mais ça a l'air glossy. Ça a l'air magnifique. Et je ne sais pas si vous avez vu la photo de la fille avec son blush. Son blush, il arrive ici. Et plusieurs personnes m'ont posé la question. Est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir le blush qui arrive jusqu'à là ? Et là, je me suis dit, il faudrait qu'un jour j'essaye en vidéo. Juste pour voir à quoi ça rentre. Moi, je le mets genre ici. Mais est-ce qu'ici, ça change quelque chose ? J'ai vu Jacqueline Hill le faire. C'est beau sur elle. Après, tous les trends ne sont pas faits pour tout le monde. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc, je vais essayer plus tard. Mais quoi qu'il en soit, le blush qui s'appelle Strawberry Sarbet est de toute beauté. Voilà. Après, ils ne sont pas méga pigmentés. Quand on voit les swatchs, on voit qu'ils sont quand même un petit peu plus délavés, un petit peu moins vibrants. Mais c'est intriguant. Et c'est un produit crème. Donc, moi, je ne le prendrais pas. Mais si j'avais voulu, si je n'avais pas ce nouveau défi cette année, j'aurais pris. Mais non. Ensuite, Maybelline a des blush crème. En forme de gloss. Il me faut penser au format de Houda. Ouais. Et la deuxième couleur partant de la gauche, là, a l'air intrigante. Une espèce de brun. Je ne sais pas trop. Ça a l'air sublime. Ça a l'air sublime. J'ai très envie d'essayer. Ça s'appelle Stantys. Je me demande si ce n'est pas irisé. Un petit peu. On dirait qu'il y a comme un acré dedans. Ça a l'air trop beau. 48% de vous êtes intéressés. Je peux comprendre. Moi, je suis intéressée. Mais... Je... Résiste. Voilà. Ensuite, Huda Beauty a des nouveaux gloss. Alors, j'avais vu sur la chaîne de Angelica que, apparemment, Houda faisait un rebranding total de sa marque. Qui va... Qui va... Qui va faire une refonte totale. Et de nouveaux packagings. Tout et tout et tout et tout. Elle va reprendre le contrôle de sa marque. Est-ce que c'est le premier produit du contrôle de sa marque ? Peut-être. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est une sélection de blush. De... De gloss. Très Huda Beauty. Ça s'appelle Faux Filter aussi. Il n'y a rien vraiment comme ça. De vive voix. Non. A brûle pour point. De prime abord. C'est ça. Qui me transcende dans ses gloss. Après, quand je vois que son site au Black Friday est à jusqu'à moins 80%. Je me dis, pourquoi j'achète Huda Beauty au cours de l'année ? Je ne sais pas. Donc, je vais... S'il y a quelque chose qui me tente, je pourrais attendre. Je pense que j'ai du stock. Je pense que je peux encore faire. Mais... Je demande à voir. Je suis curieuse de savoir ce que ça va être. Ça refond total. Est-ce que vraiment ça va être bien ? Ou est-ce qu'il est en train de nous niaiser ? Je ne sais pas. 41% d'entre vous sont intéressés. Je suis très curieuse. Ensuite, Adept Cosmetics a une nouvelle palette. Et quand je l'ai vue, et quelqu'un m'a écrit un commentaire aussi à ce sujet, j'ai pensé que c'était la palette de Marion Caméléon. Mais non, en fait. Mais ça ressemble les couleurs, non ? Vite fait. 34% d'entre vous êtes intéressés. Personnellement, Adept et moi, on est en pause. On est... We are on the break. Parce que ça ne marche pas sur moi et ça coûte une blinde. Donc, je vais juste attendre un petit peu que... de savoir comment on va évoluer eux et moi. Et je déciderai. Et je pense que la marque canadienne, la boutique canadienne qui vend les marques indies va l'avoir. Donc, je me dis à ce moment-là, je pourrais l'acheter là. Il n'y a pas d'urgence encore une fois. Et voilà. Donc, 34% de vous êtes intéressés. J'ai vu qu'il y avait des sneak peeks de la prochaine palette de Nomad Cosmetics. Inspirée de l'Irlande, on dirait bien. Avec pas mal de verre à l'intérieur. Elle a l'air vraiment très chouette. Donc, si je devais craquer pour une palette, une prochaine palette, je pense que ça serait celle-ci. Je n'ai pas encore vu la palette au complet, mais au moment où je vous parle. Mais, j'aime beaucoup Nomad Cosmetics. C'est tout ? Bah, c'était tout, les gars. On dirait qu'il n'y a rien de... Est-ce qu'on est blasé ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Des fois, je vois des trucs passer et je me dis mais non, ça ne m'intéresse personne ça. Et je laisse parce que j'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous avez acheté, ce que vous pensez acheter. Et c'est la même chose de ce qui vous intéresse. Je vous retrouve demain pour un vlog. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye !